Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Parker Luciani. C'est parti ! L'expérience Parker Luciani Nom et prénom Parker Luciani Nom de code, aucun Âge et date de naissance, inconnu Taille, inconnu Couleur des yeux, marron Couleur des cheveux, brun foncé Groupe sanguin, inconnu Affiliation Il a été au FBC d'une date inconnue à 2004 en tant qu'agent Puis il a rejoint le BSA de 2004 à maintenant En tant qu'agent d'opération spéciale SOA Ses missions connues sur la panique de Terragrigia en 2004 La conspiration d'Ile Veltro en 2005 Et l'incident de son nido de Tortuga Island en 2014 Il n'a pas de spécialisation à proprement parler, son statut est vivant Info complémentaire Il a des origines italo-anglaises Il a une encre tatouée sur le bras gauche En 2004, il est agent du FBC et est envoyé à Terragrigia Il fera équipe avec Jessica Chirawat et la recrue Raymond Wester Il tentera d'inviter Jessica au restaurant et sauvera Raymond en lui disant qu'il lui est redevable Il se sortira vivant en fuyant en hélicoptère avant que les régions solices activées par Morgan Lansdale ne réduisent la ville Il ne put accepter cette décision prise par le FBC Il devint alcoolique après ces événements Il décida de se reprendre en main en rejoignant le BSA En 2005, il fait équipe avec Jill Valentine Ils enquêtent sur des créatures s'échouant sur une plage non loin de Terragrigia Quand ils ont l'ordre de partir à la recherche de Chris Redfield et Jessica sur un bateau en mer Le Queen Zenobia Ils traversèrent le paquebot à leur infesté de créatures du virus T-Abyss Plus tard, ils apprirent que c'était un coup monté et ils furent rejoints par Chris et Jessica Parker retrouva sa partenaire du FBC Mais il apprit par la suite qu'elle était une espionne Et elle lui tira dessus car il s'interposa pour protéger Raymond Il arpenta le bateau pour retrouver Chris et Jill Une explosion les sépara et Parker disparut dans une chute au milieu des flammes Son corps sera retrouvé plus tard et rend sur l'eau près des côtes de la république de Malte Il eut un mois d'arrêt avant de reprendre son poste de SOA dans la branche Europe En 2014, il est contacté par Chris Redfield afin qu'il aille aider sa sœur Claire sur une île des Caraïbes Parker se rendra donc sur son idole de Tortuga Island avec une équipe de soldats de la branche d'Amérique du Sud La présence de Parker Luciani dans le canon de la saga se faisait résenter la révélation en 2012 Et résenter le Heavenly Island en 2015 Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur Parker Luciani En lien avec Parker Luciani, vous pouvez retrouver une expérience Chris Redfield Une expérience Jill Valentine, une expérience Claire Redfield Il y a également un rapport sur le BSAO Et je crois que c'est tout ce qui touche un peu à Parker Luciani Ou sinon il y a aussi un rapport sur le virus T-Abyss, les créatures du virus T-Abyss Là prochainement, il devrait y avoir un rapport du coup sur le Queen Zenobia et ses jumeaux Ou jumelles, ça dépendra comment j'aurai noté Et puis bah on se retrouve du coup pour une prochaine expérience ou un prochain rapport Et puis bah, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada